A l'annonce des résultats, ce dimanche 24 avril 2022, les partisans d'Emmanuel Macron réunis sur le champ de mars ont laissé éclater leur joie. Le président sortant a été réélu avec 58,2% des voix et reste ainsi le locataire de l'Elysée pour les cinq années à venir. De nombreux ministres en poste, présents au pied de la tour Eiffel, ont eu également des réactions jubilatoires de voir leur candidat l'emporter une seconde fois face à Marine Le Pen. En attendant le discours de victoire d'Emmanuel Macron, un DJ s'est mis au platine pour animer la soirée électorale. Il y a une ambiance de boîte de nuit, des ministres qui dansent, a décrit la journaliste de France 2, Valérie Astrug. Et qu'Antoine Mortaïm, le tube des Daft Punk, a retentit, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili n'a pas hésité à se déhancher, telle une danse de la joie visiblement très assumée. Des internautes indignés par cette danse de la joie à ses côtés, Joël Giraud, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, a lui aussi esquissé quelques pas de danse. En revanche, Elisabeth Borne, n'était pas d'humeur à danser. La ministre du Travail est apparue plutôt embarrassée par le comportement de ses camarades de gouvernement. Cette séquence diffusée en direct sur la chaîne du service public a laissé perplexe de nombreux internautes, comme le montre ce tweet indigné d'un militant écolo, l'extrême droite dépasse les 40%. Je suis soulagé. Les Français ont pris leur responsabilité et je les en remercie. On avait besoin d'avoir ce score relativement important qui va nous permettre de partir sereinement vers l'avenir, à part la suite déclarée Barbara Pompili. La journaliste lui demandait si elle s'attendait à un écart de 16 points entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La ministre a ajouté que ce second mandat d'Emmanuel Macron allait être un second souffle. Loading Widget Loading Widget La ministre a ajouté que ce soit un déjeuner de la lutte d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La ministre a ajouté que ce soit un déjeuner de la lutte d'Emmanuel Macron, le succès de l'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.